Ça fait maintenant trois ans que nous travaillons avec lui, lui en tant que parrain du prix qui porte son nom, le prix Makisal pour le dialogue en Afrique. Vous savez également que la première édition de ce prix a été déjà organisée en 2017, que le lauréat de ce prix 2017 est le Moronaba, l'empereur d'Imosi du Burkina Faso. En 2018, nous avons traversé une année blanche parce que nous avons scruté les horizons que nous atteignions et nous n'avions pas trouvé la personne qui représente l'échantillon que nous cherchions. En 2019, avant qu'elle tourne la page, demain, nous avions voulu que nous puissions être ici aujourd'hui, d'abord pour donner au chef de l'État une information en primeur, lui dire le nom du lauréat du prix 2019 et puis ensuite discuter avec lui d'un certain nombre de considérations pratiques qui vont mener vers l'attribution de son prix. La lauréate, c'est une lauréate, c'est une grande dame, une grande africaine, une ancienne première dame d'un pays important, très important dans la géopolitique africaine, le Kenya. Alors je voulais nommer Madame Indina Kenyatta, et c'est elle qui recevra notre prix. Nous allons tout à l'heure commencer à imaginer le processus d'organisation pratique du cérémonie de remise de son prix. Il y a quelques années, le Kenya a traversé une période difficile à cause d'une crise postélectorale et selon les informations que nous avons pu recueillir et qui sont confirmées par beaucoup de témoignages, il y a quelqu'un, quelque part, dans les familles qui a joué un rôle, un rôle qui a fait que le président Ouro Kenyatta s'est donné la main avec son opposant Rayla Odinga. Les détails, c'est pour plus tard.